Merci pour votre patience. Maintenant qu'on est starté, on a pu... 3, 2, 1... Petit jogging! Yes! Alors, c'est vous qui avez déterminé l'ordre dans lequel on va faire les éléments. Ce qui est vraiment drôle, c'est que présentement, vous ne le voyez pas, mais le chat est déjà couché sur les papiers que j'ai collés par terre. On va se débrouiller quand même. Vous pouvez faire des grands cercles vers l'avant avec vos bras. On va rapetisser les petits cercles en compactant les muscles des épaules et on s'arrête. On va venir contracter les muscles du dos ici et après ça, pousser en avondissant. 3 fois encore. Hop! Pousse! Hop! Donc vraiment le plus consciemment possible. Un dernier comme ça. Hop! Et on vient faire les genoux hauts. Si on préfère ne pas faire de genoux, on peut aller comme ça ici en contractant les abdominaux. Il n'y a pas de problème, on est parti pour. Bon, ça fait déjà 10 secondes, on manque encore de bain. Après, on lève les genoux. On bouge les bras. Et ensuite, on va aller faire deux fois le petit verre. Alors, on va descendre au sol et on va remonter en contractant les abdominaux. Dans 5, 4, 3, 2, et 1. On penche le haut du corps vers l'avant. On peut plier les genoux. On avance. Et on revient. On s'étire jusqu'en haut et on est reparti. Alors, on est réchauffé les épaules. Les abdominaux. Peut-être étirer un peu l'arrière des jambes aussi. Hop! Et on y retourne. Et on revient. Jusqu'en haut. Alors, premier mouvement. On le pratique ensemble avant de commencer officiellement notre workout. C'est le mountain climber. Alors, au sol, épaules ou décidées, poignets, les doigts bien écartés. Vous pouvez le faire avec moi pour 20 répétitions totales, 10 par côté. C'est parti. 1, 2, 3. 11, 12. On ne sort pas trop les fesses. 7, 8, 19, 20. Et on se lève debout. Après notre mountain climber, on avait le squat jack. Alors, ici, on commence les pieds collés, les mains collées. Quand on ouvre, tu sais, comme dans un jumping jack, on y va en squat sumo. Hop! Les genoux vers l'arrière. La poitrine haute. On essaie de ne pas se pencher. Et on revient. Hop! 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 Et pour ceux qui préfèrent ne pas faire de saut, on pourrait simplement venir faire des beaux squats sumo comme ça ici. Et ça va travailler très fort quand même. Au numéro 3, on continue avec des jambes. On fait des squats. Alors, on va porter les fesses loin derrière. Hop! Hop! On va en faire quelques-uns ensemble. Alors, juste l'important dans les squats, c'est pas d'aller porter les genoux devant. C'est d'aller porter les fesses loin derrière. Si on le voulait, on pourrait placer une chaise derrière nous puis aller la frôler du bout des fesses à chaque fois qu'on descend. On va encore en faire 3 ou 4 répétitions. Il n'y a pas de problème. Ensuite, grâce à du bois, on va aller faire les demi-purpees. Il y aurait quelqu'un qui l'aurait pigé pareil. Alors, le mouvement sans saut. Mains au sol, les pieds derrière. On revient. Là, j'ai sauté. Mais bref, on pourrait le faire sans saut complètement. Ou on pourrait aller un peu plus vite. Touch! Il revient. Et je veux porter votre attention au mouvement de squat que je fais lorsque je remonte. Je vais porter les pieds derrière sans laisser tomber le bassin. Hop! Vous voyez, mes genoux sont pliés. Je fais comme un squat sauté. Et je suis repartie. Hop! Donc, vous pourriez le voir un peu comme un squat et une planche qui sont combinés. Avec un petit saut derrière. Ensuite, planche et variation. On peut aller au sol, tout le monde. On va commencer par une belle planche en demi-diforme. Sur les avant-bras. Les avant-bras parallèles l'un et l'autre. Et je veux vous entendre, mais vous voir serrer les cuisses et les fesses en plus de contracter les abdominaux pour presser les avant-bras dans le sol. On est ici pour encore 15 secondes. Salut! Et on respire. Pour encore 5, 4. Ensuite, debout. 2 et 1. On peut monter sur nos mains. Et sur nos pieds. Hop! Pour la marche du cadre, du crabe, on va faire 2 allers-retours. On vient avoir les pieds larges. Si vous avez une bande élastique, vous pouvez la placer juste au-dessus des genoux pour cet exercice. On descend et on vient marcher. Ici, on va être créatif avec le matériel qu'on a à la maison. On peut venir porter un petit poids aussi. ou un kettlebell comme ça à la poitrine dans notre déplacement. C'est sûr que ça rajoute du poids dans les jambes. Alors, j'avais dit 2 allers-retours. On y retourne. On garde les pieds très larges et on ne remonte pas à chaque fois. On garde le bassin toujours sur la même petite tablette. 3, 2 et 1. Ensuite, on a les push-ups avec ouverture, les push-ups tournés de val. Alors, on va le pratiquer ensemble. Je vais vous montrer la variation avec genoux. Donc, si on est sur les genoux, on descend. Côte 45 degrés. Une fois en haut, on va sur les pieds. On ouvre une épaule par le sol. On vient faire notre push-up sur les genoux. Et on ouvre. Et sinon, bien sûr, on peut le faire sans les genoux, sur les pieds. L'important, c'est qu'on travaille bien. Et en contrôle. Donc, ça, ce ne sera vraiment pas un exercice de vitesse. Le but, ça va être de travailler pendant, exemple, les 40 secondes. Ensuite, les 30 et ensuite, les 20 secondes. Et on termine avec des abdos, avec élévation des hanches. On peut aller se coucher sur le dos. Pour ceux qui ont les abdos un peu moins forts, qui ont tendance à avoir mal dans le bas du dos lorsque vous faites des abdos. Placez les mains à vos côtés, juste à l'extérieur des fessiers. Allez, portez le bas du dos au sol. Gardez-le au sol. Quand les pieds arrivent à un point où est-ce que le bas du dos commence à décoller, remonter, en vous serrant à la force de votre ventre. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, on vient, hop, porter le bassin dans les airs, les pieds qui veulent aller chercher le plafond. Hop là! Alors, ça va être ça ici pour nos trois rondes ensemble. Je vous laisse prendre une petite gorgée d'eau. Le corps est supposé déjà être réchauffé et les mouvements relativement bien connus. Ce sont des choses qu'on a déjà faites ensemble. On va commencer par le Mountain Climber. Le premier round, c'est le plus long. Tout ce qu'on va faire, on va le faire 40 secondes. Oui, c'est de commencer all-in, mais c'est de se garder quand même du contrôle. Ceci dit, on va avoir 20 secondes. Non, excusez. On va se donner 30 secondes de pause entre chacun. Après ça, on va faire 30-20, puis après ça, on va aller faire des 20-10. Alors, Mountain Climber, 40 secondes d'effort avant un 30 secondes de pause. Bien important de garder les épaules au-dessus des poignets. Les mains sont à la largeur des épaules, donc pas trop proches, mais pas trop larges non plus. On se place et on commence ça ensemble dans 10 secondes. Boys and girls, si vous avez mal dans les poignets, n'hésitez pas à vous placer sur vos poings. C'est parti pour 40 secondes. Alors, le genou vient au centre des coudes. Par contre, on ne dépose pas le pied devant. Donc, quand on va porter le genou devant, le pied, lui, continue de flotter dans les airs. On dépose juste les pieds derrière. L'erreur commune, c'est de sortir les fesses. Donc, on essaie de garder les fesses bien basses. On a plus de la moitié de ce temps de passer. On respire. Let's go! 10 secondes! Après ça, on a 30 secondes de belle pause. Let's go, la gang! 1, 2, 1, 2, pour 3, 2, et 1. On se lève debout! Yes! Ça commence bien. Alors, là, ici, on a 30 secondes de pause. Et on y va avec le squat jack. Souvenez-vous, si les sauts, là, c'est moins recommandé pour vous, ou vous avez moins d'énergie aujourd'hui, on peut faire des beaux squats sumo avec les pieds larges, les orteils, 45 degrés vers l'extérieur environ. Alors, on respire, on est parti dans 3, 2, on commence fermé, 1, et c'est parti. Puis, les genoux vers l'arrière. Quand on vient au centre, on fait juste un petit touch, et on re-blessant le plus rapidement possible. Let's go! 10 secondes de tête. Hop là! Vos dos droit, regardez loin devant. Trouvez un rythme qui vous convient. Et gardez-le. Let's go! 15 secondes à faire. Hop! On tient bon jusqu'à la fin, on est tous ensemble là-dedans. Hop! Contracte les muscles du dos derrière. Pour 3, 2, et 1. Yeah! Good job! On respire, 30 secondes de pause. Bien mérité. Ça va continuer avec cardio quand même. On s'en va dans les squats. Pour les squats, vous pouvez les faire normaux. Vous pouvez les faire sauter aussi. Je veux juste vous avertir qu'après ça, on s'en va dans les demi-burpees. Donc, le but, c'est de garder son cardio quand même là, à un niveau qui est soutenable pour chacun. Commence à être essoufflé et j'aime ça! On reprend ça dans 5, 4 avec les squats, 3, 2, 1. C'est parti! Tu sais, nous allons faire 1, 2, jump. Mais tu sais, on choisit celui qui nous convient. On pourrait aussi peut-être venir faire des squats avec un poids dans les mains ou encore avec la sangle. Ou on peut venir faire des beaux squats comme celle-ci. sans problème, toutes les variations qui vous conviennent sont acceptées. Let's go, la gagne, les fesses loin derrière, pas les genoux devant. Allez, je veux voir les plus beaux squats de votre vie. 10 secondes. Hop! Allez! Pour 5, 4, 3, 2, et 1. Petite pause. On s'en va vers les demi-burpees. Si toi, tu veux faire des burpees complets, c'est correct. On peut aller un pied à la fois. On peut aller avec les petits sauts. Souvenez-vous, si il y a un exercice qui fait mal dans le bras du dos, c'est le moment de prendre ça plus relax. On ne peut pas aller dans la douleur à part le mouvement musculaire, bien sûr. N'oubliez pas de parler dans le bras du dos. On est partis ensemble dans 7 secondes. 3, 2, c'était plus 5, 1, et c'est parti. Demi-burpees. Souvenez-vous, la petite comparaison que je vous faisais tantôt, avec le squat sur le T et la planche. Planche, squat sur le T. Planche, squat sur le T. On peut aller à l'un pied à la fois. Squat sur le T, en changeant le pied à chaque fois. Gardez les épaules au-dessus des poignets. 10 secondes à faire. On va porter les bras au-dessus de la tête. Allez, 3, 2, et 1. Pause. 30 secondes. Ça va faire du bien de lâcher le cardio un peu. On va aller faire des planches. Alors, première planche qu'on fait ensemble, c'est la planche, je dirais, traditionnelle sur les avant-bras. Si toutefois, vous voulez rajouter une petite étape. Pour les 20 premières secondes, vous allez lever le pied droit du sol. Et pour les 20 dernières secondes, ce sera le pied gauche. On se place dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Regardez les épaules au-dessus des coudes. Les avant-bras bien pressées dans le sol. Rentrez le ventre. Nombril vers la colonne. 3, 2, 1. Switch de jambes. 20 secondes à faire. Sortez pas les fesses. Je sais que c'est en temps, surtout quand on lève une jambe. Mais ramenez le bassin au neutre. Squeeze it, squeeze it, squeeze it like it's hot. Moins de 10 secondes. Trois, deux, et un. Yes! On se lève debout. Marche du crabe. Très bon exercice pour travailler les muscles. Des jambes sans s'ouvre. Vous pouvez utiliser votre petite bande d'élastique si tu en avais une. Elle n'est pas obligatoire pour travailler fort. 3, 2, 1. On recule les fesses et on est parti. Les bandes d'élastique, ça n'a pas besoin d'être facile. Je n'ai pas un genre de robeur que j'ai trouvé. Pote un oeuf dedans. Ça fait une petite résistance. Si on veut s'ajouter de la difficulté, on peut faire 1, 2, 3 petits pulses quand on revient au bout. Et après ça, on repart. On peut mettre des variantes, on peut mettre des sauts quand on arrive au bout. C'est vraiment à chacun de choisir son intensité pour 10 secondes. La gagne, on tient bon, on tient bon. Après ça, on va faire des beaux push-ups. Aïe, aïe, aïe. Ça roule, ça roule. 3, 2, 1. Yes! 30 secondes. Je suis contente d'avoir amené ma petite serviette ce soir. Il fait chaud chez nous. Le petit disque de plus, c'est là qu'on le fait, hein? Oui. Cool, Laurence. Je suis contente d'entendre ça. Alors, push-up avec rotation. Vous pouvez l'appeler le push-up moulin avant. Sur les genoux, sur les pieds, il n'y a personne qui est là pour vous juger. Le but, c'est juste de bouger, OK? Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Alors, en 40 secondes, ce qui est le fun, comme Laurence le soulignait, ça nous laisse le temps de faire nos répétitions, t'sais. On sait que même si on prend le temps de s'appliquer pour être bien aligné, on va avoir le temps de le sentir. Quand vous arrivez en haut, contractez-vous les muscles de votre dos. C'est important. La rotation vient aussi travailler les abdominaux. Donc, tout le corps travaille ensemble. Let's go. 1, 3, 2, 1. Good job! Et on y va pour les abdos. Après ça, on se prend une minute de pause. Alors, on va sur le dos. Dans 15 secondes, on start ça ensemble. Même si vos pieds ne vont pas super loin vers le sol. Tu sais, vous êtes à 45 degrés, mettons. Mais c'est mieux de faire ça que d'aller porter les pieds au sol et que le bas du dos soit tout croche. Parce que ça, ça veut dire que les abdos ne sont plus là pour travailler. Ils ne sont plus là pour protéger la colonne. Donc, on veut bien travailler, s'il vous plaît, à la maison. 3, 2, 1. Et c'est parti. En 44 secondes. On essaie de travailler en beau contrôle et non en vitesse. Le but, ce n'est pas de se donner une grosse swing vers le haut. C'est d'aller donner un effort de plus avec les abdos vers le haut. On respire. Aïe, aïe, aïe. Je m'excuse, je vais peut-être faire des bruits bizarres dans le micro. Je trouve ça tough. Let's go. 10 secondes. Hop, hop, hop. Après ça, c'est la pause. On tire les bons jusqu'à la fin. 3, 2, 1. Good job. Hop, 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 hop. Applaudissements à minipote. Superbe. 1 minute de pause à partir de maintenant. Je vais regarder un petit peu ma gang en live. C'est pas ça l'air? 10, niveau d'effort, on est où? Sur 10. 1, 8, 7, 8. 7, 8 pour la plupart. OK, c'est bon. C'est bon signe. Là, dans le fond, ce qui va être pas pire, c'est qu'on est un petit peu plus fatigué. On passe à les 30 secondes. Mais, ça va être 20 secondes de pause. Ça va bouger quand même. Ça devrait nous garder dans notre 7, 8 sur 10 d'effort. On prend une petite gange et on repart ça dans 25. 1, 2, 1. Première étape, les mountain climbers. Quand on y passe, la dernière fois qu'on va faire chacun des exercices, ça va être 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Ça fait qu'on va juste avoir le temps de s'endurer. Puis, c'est 8 exercices au total. Donc, ça va nous faire faire un tabata. C'est bon. Mountain climbers en place. Dans le 3, 2, 1. On connaît le mouvement, on le fait bien. C'est parti. Essayez le même petit power. C'est juste 20 secondes. Donc, on sait qu'il y a le petit 10 de la fin. Tantôt, est-ce qu'on rechète qu'il n'est plus là? Alors, peut-être qu'on donne un peu plus d'effort. Allez, allez. On tient bon. Pour 10. 1, 2, 1, 2, 1. Let's go, la gaine. 3, 2, 1. Debout. Yes. On y va pour le squat jack. Dans 10 secondes à partir de maintenant. Yeah. Alors, 30 secondes d'effort, 20 secondes de pause. En place. 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop. On ouvre grand. On vient juste faire un petit touch et on descend. Bon exercice pour faire venir monter notre caddie au stop. Allez. 10 secondes. Touch up. Touch up. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Yes. Habit. Arrête de gérer ça. Non, non, 10. On va faire des squats. Ça peut être des squats sautés. Ça peut être des squats puls. Mais on bouge pendant 30 secondes. 2, 1. C'est parti. Hop. Pleine extension des hanches quand on arrive en haut. Hop. Let's go. 15 secondes. On expire quand on fait l'effort. La respiration nous aide à se sentir en contrôle. À garder le mental calme. 2, 1. Pause. 20 secondes. Vers les demi burpees. Dans 10. Muscle à son, ça n'est pas besoin. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. On partait les bras au-dessus de la tête. J'avais oublié tantôt. 10. Respect. 3, 2, 1. Les petits bras au-dessus de la tête. Ça peut avoir l'air d'être un détail. Mais ça le fait. Oh, Laurie a une super helper dans les demi burpees. Wow. C'est beau ça. Bravo. Planche. 30 secondes. On va aller faire Rainbow. Vous allez faire la planche normale. Ou encore, on va porter le bassin vers la droite, vers la gauche en alternance. Pour 30 secondes, dans 3, 2, 1. Et c'est parti. On peut pivoter les pieds ou faire des petits mouvements toujours sur la pointe des orteils. Selon ce qui nous convient d'ici maintenant dans notre corps. 4, 3, 2, et 1. La marche du crabe. Dans 10 secondes. Ça l'avait fait tantôt. Je vais essayer entre les pieds. C'est parti. Hop. Entre les pieds, la mienne est vraiment loose. Ça fait que ça se fait, là. Mais des fois, là, si c'est trop serré, ça fait juste... Donc, c'est plus difficile d'avoir le contrôle. Voyez ce qui vous convient. On baisse les fesses. On baisse les fesses. Let's go. Pour 10 secondes. 5, 4, 3, 2, et 1. Allez, on tourne les pieds sur l'enfer. Le plus chaud, peut-être rotation. Dans 5 secondes. 3, 2, 1. Et c'est parti. Les abdos engagés. 5. Pour 5, 4, 3, 2, et 1. Dernier exercice avant d'y aller pour une plus longue pause. Donc, sur le dos, pour l'élévation des jambes. Peut-être des hanches. On se place. On commence ça dans le moins de 10. Peut-être que vous m'appréciez la pause. C'est parti. C'est parti. On peut placer les mains sur le ventre pour sentir est-ce que le travail se fait de la bonne place. On devrait contracter, contracter, contracter. Allez, 10 secondes. 5, 3, 2, et 1. Yes! Je vous dirais que personnellement, mon niveau d'effort a été plus haut sur celui-là que sur les 40 secondes. Je me suis plus sentie à 8,5 que tantôt, j'étais plus à 7,5. Ça, ça dépend tout le temps. Ça nous joue sur le mental aussi. On se dit, là, c'est juste 30 secondes, mais il ne faut pas oublier que le corps est plus fatigué. C'est correct. Je suis prête à le prendre. N'oubliez pas de prendre une bonne gorgée d'eau. Je vous rappelle, on est là pour des 20 secondes de faire 10 secondes de pause. Donc, ça va passer très vite. Au total, ça va être 4 minutes et c'est terminé. Aïe, aïe, aïe! La dépense calorique est bonne! Je vous le dis, c'est un workout efficace, ça, la gang. C'est grâce à vous. C'est vous qui avez tout choisi. Moi, je suis arrivée comme ça, avec des exercices random. 18h07, c'est parfait. Fait que c'est sûr qu'à les corps, on est tous dans nos petits confort, dans nos petits souplés. Alors, on commence ça. On a même 1 minute 10 de pause de faite. Mountain jamber pour 20 secondes dans 3, 2, 1. Et c'est parti. On a de la vitesse. C'est juste 20 secondes, mais la pause, elle ne sera pas longue. 10! Pour 3, 2, et 1. Deux! Squat sumo ou squat jack. Dans 5, 3, 2, 1. C'est parti. Top, descends. Top, descends. Les genoux vers l'arrière, les muscles du dos qui se contractent pour 10 secondes. Allons les squats. Pour 3, 2, 1. Squat, squat pull, squat saute. Compartez celui que vous voulez. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti pour 20. Hop là. C'est beau, je vois une belle gang d'émotivés qui continue de bouger. 10 secondes. Yes! Pour 3, 2, 1. Woo! Demi burpees. Dans 5, allez, ça roule. 3, 2, 1. C'est parti. Les bras au dessus de la tête, si c'est accessible pour nous. On fait son mieux. C'est le dernier rush, il y a au moins de 10 secondes ici. 3, 2, 1. Woo! De la planche au pic. En fond, on va venir face ici. Hop. Hop. Pendant 20 secondes, dans 3, 2, 1. C'est parti. C'est parti. On va le pousser dans les avant-bras. Soulevez les fesses. Quand on vient en bas, on ne laisse pas tomber le bassin. On reste contracté pour 3, 2, 1. Et 1. Marche du crabe debout. Dans 3, 2, 1. Les fesses bien basses. Here we go! Avec 10 secondes, c'est vraiment juste assez pour survivre. Justement, il nous en reste 10. Descend les fesses. Descend, 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 descend. Woo! 5, 5, 3, 2, 1. Les push-ups. Tournez. On est dans le dernier stand, la gang. C'est notre fédécheur. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 4, 3, 2, et 1. Les abdos. 20 dernières secondes. Dans 5, 4, 3, 2, et 1. C'est parti. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, allez, 3, 2, 1, et 1. Wow, j'ai adoré ça. J'ai comme aimé ça et adoré ça en même temps. Yeah! On va faire un petit cours d'âme rapide si vous voulez. Prenez juste le temps de prendre une petite gâchée d'eau, là. Puis de me dire... Comment ça a été le dernier ronde, c'était du sport, hein, quand même? C'était cool, hein? Ouais, c'était vraiment une bonne idée. Ha, ha! C'est cardio, quand même. On commençait cardio, fait que même si ça a fait, on était plus muscu, tu continuais de travailler les grosses masses musculaires, fait que comme le corps, il continue d'avoir besoin d'âme, fait que ça demeure cardio pendant tout le temps qu'on a travaillé. C'est la zante qui en a fait ici. C'est hot! On va commencer avec les pieds très, très larges, séparés avec un 45 degrés, comme dans notre sumo. Et on va venir descendre d'un côté, pousser les orteils vers le plafond. Si c'est accessible pour vous, vous venez complètement de vous asseoir sur votre talon. Les orteils de nos pieds vont vous pousser vers l'extérieur. On va venir chercher notre étirement ici, là, près de l'herbe et à l'intérieur de la cuisse. On essaie de ne pas trop avoir le dos rond. On essaie d'allonger la colonne. Pour 3, 2, et 1. On va changer de côté. Donc, peut-être s'arrêter ici ou encore venir porter la fesse. On monte sur la pointe des orteils du pied gauche sans gêne. Les orteils du pied droit, pointe vers le ciel. On sue un peu, on retrouve notre ressource, c'est normal. Pour 3, 2, et 1. Revenez au milieu et rapprochez vos pieds, talons, orteils. Talons, orteils. Les orteils arrivent finalement à l'extérieur pour descendre dans le squat de yogi. Pour 3, 2, et 1. Placez les mains au sol, allongez les jambes. Les pieds d'honneur séparés peuvent même être encore un petit peu plus larges que dans notre squat de yogi. Laissez tomber le haut du corps vers l'avant. Et sans trop forcer, juste venir chercher l'étirement derrière les jambes. Chacune de même, venir chercher le coude opposé. La tête est lourde. Au début, ce n'est pas d'aller loin. Au début, ce n'est pas d'être la version la plus flexible de vous-même. C'est juste de s'en s'en sèche. Vous méritez en le bas du dos, vous méritez en la garde. Regresser le haut du corps, et on vient en fente. Alors avec, dans mon cas ici, j'ai le genou droit derrière, le genou gauche devant. On a cherché l'étirement dans le plus haut à sa droite, et par le fait même. Si c'est ma jambe droite qui est derrière, j'ai porté mon bras droit dans les airs. Je vais venir faire l'étirement du tricep. On se souvient que pour les étirements, quand nos muscles sont chauds comme ça, des fois, on a tendance à être un peu plus flexible, un peu plus souple, bien évidemment. Mais il ne faut pas aller trop loin pour le temps. Je fais le changement de côté, et changez les jambes. Et le bras qui est soulevé dans les airs, avec le coude dans les airs, c'est le bras du même côté que votre jambe qui est derrière. Souvenez-vous que c'est une bonne occasion ici pour revenir à la respiration. Et c'est maintenant qu'on se fait notre beau high-five virtuel. Bon travail la gang! Bon travail! Merci! Merci! Merci d'avoir été là! Bonne soirée! Vous avez vraiment bien travaillé! Je suis heure de vous! Salut! Merci! Merci!